Nous venons de voir le film L'immeuble des Braves, réalisé par Bojina Panayotova, que nous remercions encore d'être présente parmi nous pour cette discussion. Alors, je me permets d'abord de vous présenter, Bojina, à nos spectateurs. Vous êtes née en Bulgarie, dans une famille qui a émigré en France à la chute du mur de Berlin. En France, vous étudiez la philosophie à l'ENS, la réalisation cinématographique à la FEMIS. Votre filmographie a la particularité d'osciller entre les films documentaires et les films de fiction, entre la Bulgarie et la France, entre les courts et les longs métrages. Votre film précédent, le long métrage qui s'intitule Je vois rouge, a été primé au festival Jean-Rouche et à cette occasion, le jury de l'INALCO a souligné le fait qu'il mêle de manière originale les codes du film de famille, du film d'espionnage, au sein d'un documentaire. A titre personnel, justement, le rapport documentaire-fiction, en voyant l'immeuble des Braves, c'est ce qui m'a questionné d'emblée. Mais avant d'aborder plus avant ce sujet, j'aimerais revenir sur une expression utilisée dans votre biographie présente sur le site du collectif de réalisateurs-producteurs Stank qui qualifie vos films de films sauvages. Alors j'aimerais en faire ma première question. Qu'est-ce qu'un film sauvage et est-ce que ce court-métrage en est un ? Alors un film sauvage, c'est une expression qui est consacrée en fait dans le cinéma, enfin un peu dans le milieu du cinéma, on dit ça des films qui sont faits hors système, hors financement, disons. Il y en a de plus en plus parce que c'est assez facile maintenant de filmer. Ce n'est pas si cher maintenant de filmer. Après, c'est plus compliqué de retrouver justement le système, d'être diffusé. Donc c'est vrai que moi j'ai fait, alors là vous avez fait toute ma bio, j'ai fait plutôt des études bien dans le système. Et en fait, quand j'ai commencé à faire, à vouloir faire mes propres films, j'ai plutôt commencé à travailler sur une fiction avec un producteur bien installé, etc. C'était une fiction qui devait se passer en Bulgarie. Et en fait, assez vite, j'ai senti que je ne me sentais pas vraiment légitime dans ce rapport-là à la Bulgarie, que j'avais en fait écrire le scénario ici, alors que finalement je connaissais assez peu le pays. Je ne sais pas, il y avait un truc qui ne marchait pas. Et donc j'ai eu envie d'y aller. Et effectivement, le fait de me lancer dans une manière de faire plus sauvage, donc ça veut dire plus ou moins toute seule, avec peu de moyens au départ, ça me permettait d'avoir une liberté, un rapport peut-être plus authentique à la matière que j'allais travailler, plus personnel aussi. Voilà, donc le film que vous avez cité, alors c'est mon film précédent, mais il sort en salle dans un mois. Donc c'est quand même... Il est aussi d'actualité quelque part. En fait, comme je disais, c'est ce film-là quelque part qui m'a mis dans un certain rapport au filmage, à la ville. Voilà, j'étais vraiment en fait pendant plusieurs années avec une caméra tout le temps sur moi. Je guettais, à vrai dire, les films un peu partout, quoi. Voilà. Et c'est, je pense, pour ça que j'ai accueilli celui-là qui s'est présenté de façon complètement étonnante, quoi, en fait. Voilà, inattendue, en tout cas. Et donc, est-ce que celui-là, c'est un film sauvage ? Bah ouais, là, c'est vraiment le summum du film sauvage, quoi. Je peux vous dire en deux mots juste comment ça se passe. C'est que, donc, voilà, moi, j'ai remarqué cet immeuble. Voilà, un jour, en fait, en passant, tout simplement, il est au milieu de la ville, au milieu de Sofia. Et il avait l'air très étrange, parce qu'évidemment, abandonné, mais avec un homme qui était à son balcon. Donc, je me suis dit, mais qui est cette personne, en fait ? Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Donc, on a discuté, je suis allée le voir. On a discuté cinq minutes. Moi, j'étais en bas, lui, à son balcon. J'avais déjà ma caméra, parce que je me trimballais toujours avec ma caméra. Et puis, voilà. Et puis, je suis revenue. Effectivement, mes producteurs m'ont parlé de ce projet de No Man's Land. Je me suis dit, ah, voilà, je vais aller faire un repérage là-bas pour raconter, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble. Et voilà, j'avais ce réflexe un peu bizarre d'enregistrer tout le temps à ce moment-là. Donc, je l'ai appelé. Il n'était plus là. Je l'ai appelé. Et j'ai enregistré notre conversation, celle qu'on entend au début du film. Et je pense que déjà là, à partir du moment où il m'a dit cette phrase, je suis en train de sauver l'humanité à ma façon en ramassant les escargots sur la barrière du métro pour pas que les gens les écrasent, j'ai senti déjà que je l'aimais, quoi. Enfin, un truc assez fort. Je sentais en lui aussi une intensité, quoi. Avant même que la situation de ces chiens qui avaient disparu ne soit là, j'ai senti que c'était un personnage, quoi. Voilà, un personnage de cinéma, potentiellement, qu'on pouvait essayer de faire quelque chose ensemble. Et donc, voilà, je suis restée avec ma caméra. Et donc, notre rencontre, en fait, s'est toujours faite avec une caméra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a assez peu, en fait, de hors champ de notre rencontre. C'est vraiment ce qu'on voit là. Et c'est un peu le pacte qui s'est scellé comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Et de manière assez sauvage, vous voyez bien. C'est-à-dire que je ne lui ai pas dit... Voilà, je ne lui ai pas expliqué, quoi. J'étais juste là, comme ça. Et puis, ça s'est fait de façon implicite, quoi. Avec toute l'ambivalence, puisqu'il me dit, filme, ne filme pas. Enfin, voilà, c'est tout ça. On se cherche, en fait, dans le film. Enfin, bon, je pourrais continuer. Et voilà, oui, non. Et pour dire le cheminement, en fait, c'est que je n'étais pas sûre, évidemment, que c'était un film qui se passait. Je me disais, au début, je me disais, bon, c'était des repérages. Bon, je filme, on verra bien. Mais à partir du moment où il y avait ces chiens qui avaient disparu, et l'urgence dans laquelle, lui, commençait à être cette intensité-là, en fait, moi, j'ai senti que, quelque part, je reconnaissais, je pense, une intensité que je pouvais avoir, moi aussi. Et que, donc, je pouvais comme me mettre de plein pied avec lui. Voilà, je pouvais accompagner, en fait, à ma façon ce qui était en train de se passer-là. Et puis, quand a surgi le gérant, flic, l'homme de l'ombre, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, quoi. Comment ? Le méchant, voilà. Ben là, j'avais vraiment l'impression que ça y est, c'était sûr qu'il y avait un film et qu'il fallait surtout que je sois à la hauteur, en fait. Enfin, il y avait tout à coup une urgence pour moi aussi, en fait, c'était qu'il fallait que je reste présente et que je suive cette situation, quoi. parce que, voilà, ils étaient... Tout à coup, c'était un truc assez... C'était presque un duel de western, quoi. D'un coup, ce type qui débarque, cette violence, évidemment, aussi, qui nous dépasse un peu à ce moment-là, mais qui raconte plein de choses. Enfin, voilà, bon, allez-y avec d'autres questions, parce que sinon, je vais... Merci, sinon, j'ai plus qu'à partir. Moi, pour continuer, du coup, je vais revenir un peu à ce rapport documentaire-fiction, parce que, du coup, dans le film, il y a des éléments qui correspondent au cinéma de fiction tel qu'il est communément admis. Il y a une enquête autour d'un fait divers. On se retrouve comme ça dans cette mystérieuse disparition, un peu dans une ambiance de polar. Et en plus, il y a une unité de temps, de lieu, d'action, qui rappelle aussi les codes du théâtre, du drame classique. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue, puisque, en plus, ce n'est pas votre coup d'essai, votre point de vue sur ce mélange des genres dans votre cinéma ? Alors, en fait, moi, je viens plutôt de la fiction au départ. Voilà, j'ai fait l'Aphémis. À l'Aphémis, on étudie plutôt la fiction. Enfin, moi, j'étais dans le département réalisation. J'étais assez peu formée, finalement, au documentaire. Et puis, ma cinéphilie, il se trouve que, voilà, quand j'étais ado, j'adorais les thrillers, j'adorais les films de genre. Voilà, donc je viens de là, quelque part, c'est inscrit dans mon goût, voilà, naturellement. Et je pense que quand je me suis mise à faire des documentaires de façon beaucoup plus brute, donc sans scénario, voilà, sans l'autre film, quoi, « Je vois rouge », qui est un peu la matrice, quand même, c'est un film où mon point de départ, c'était de me dire, OK, je vais vivre une expérience en Bulgarie. Il se trouve que c'est aussi une enquête qui... En fait, ça raconte, je vous dis en deux mots, en fait, je fais une enquête avec ma famille pour essayer de comprendre si mes parents ont eu un rapport avec la police secrète. Voilà, parce que c'est un sujet un peu tabou, mais qui commence à s'ouvrir en Bulgarie, la question de la collaboration des gens à cette police secrète qui faisait que les gens s'espionnaient un peu les uns les autres pendant le communisme. Et donc, ça provoque un tsunami dans la famille. Et voilà, mais en tout cas, je voulais... En fait, non pas vivre quelque chose dans la vie, puis tourner un film, comme exécuter quelque chose a posteriori, mais vivre une expérience et la tourner en même temps. Et il se trouve que, voilà, c'était aussi une enquête. Et que... Ah, on a des voix. Vous pouvez continuer, je pense que c'était... Non, je pensais que c'était quelqu'un dans la salle. Ouais, ouais, plus près. Qu'est-ce que je disais ? Oui, que c'était une enquête. Et que, voilà, en fait, au montage, surtout, en fait, je me suis rendu compte que j'avais très, très envie de jouer avec le film de genre. Effectivement, que quelque part, spontanément, dans mon geste, j'étais allée vers le thriller, aussi, avec mes parents. Et que c'était une manière, aussi, de... Comment dire ? De rendre ce sujet qui est assez lourd. L'histoire, là, de la police secrète dans ma famille, c'est quand même assez compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est ce que ça provoque comme relation entre mes parents et moi. Mais, en fait, en jouant avec les codes du cinéma, du cinéma, quoi, du cinéma de genre, eh bien, en fait, on trouvait comme une manière de nous émanciper des espèces de poids énormes que ça pouvait être, voilà, de... Tous les archétypes, en fait, qu'on convoque dans le film de collabos, d'inquisiteurs, parce que moi, je me retrouve dans cette place-là. Enfin, voilà. Et donc, pour ce film-là, en fait, quelque part... Alors, je n'ai pas cherché. Bon, comme je vous disais, ce film est arrivé comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'on est parti dans cette même ambiance, quoi, d'enquête que je me suis aussi... Quelque part, je l'ai amplifié, je pense, par ma caméra, ce qu'on se disait quand même... Voilà, il y a certaines choses qu'on se disait qui ont sauté au montage. Et je pense que j'ai dû inciter, quelque part, Ivan à aller là-dedans aussi, quoi. Parce que j'étais un peu au premier degré, un peu surexcitée par ce qui était en train de se passer, en fait, à la fois complètement en empathie avec lui, mais un peu terrifiée aussi de découvrir ce qui peut se passer dans un quartier de Sofia où, en fait, pour moi, c'est un peu ça que raconte le film, en fait, c'est comment la mafia, quelque part, enfin, voilà, ces nouveaux... Enfin, oui, disons, la mafia, enfin, voilà, a infiltré un peu toutes les couches de la société, mais aussi la tête des gens, quoi. Quelque part, quand on fait des cauchemars ou quand on fait des délires à Sofia, parce que lui, voilà, il y a une forme de démesure, quoi, on le sent bien, il y a une forme de paranoïa dans ce qui traverse, et bien, en fait, c'est ça qu'on délire, quoi. C'est la mafia et des animaux massacrés, quoi. Voilà, et c'est... Bon, et voilà, dans les deux films, il y a cet aspect paranoïaque, quoi, qui est à la fois, je pense, la maladie du pays, et la maladie, je pense, de tous les pays, disons, post-communistes, quoi, mais qui est aussi, en fait, une tonalité qui existe au cinéma, quoi. Le thriller paranoïaque, c'est... Voilà, c'est un genre, en fait. Donc, quelque part, par le cinéma, moi, je me mets, en fait, sur la même... comme la même vibration, je sais pas trop comment dire ça, mais... Voilà. Et quelque part, d'ailleurs, pour continuer sur cette histoire de paranoïa, en fait, ce qui m'intéressait aussi, voilà, avec la... Parce que j'ai mis de la musique, donc ça aussi, c'est un des outils qu'on a dans le cinéma, le cinéma de fiction, c'est... Dans le cinéma documentaire, c'est plus rare, on y va avec beaucoup plus de... de pincettes, quoi, disons. Mais c'est vrai que moi, je voulais, en fait, souligner ce côté un peu fausse piste aussi, quelque part. Au départ, on est dans quelque chose qui s'ouvre comme ça, et on sait pas « Ah, est-ce que ça va basculer ? Est-ce que tout à coup, ça va partir en baston ? Est-ce qu'on va effectivement tomber sur des cadavres ? » Enfin, voilà, je voulais souligner cet aspect-là. Et en même temps, pour moi, c'est assez important, à un moment donné, quand on est dans le bus en train d'aller vers le chenil, tout à coup, on voit par la fenêtre des policiers, en fait, qui sont en train de... de mettre un homme au sol, quoi, de plaquer un homme au sol. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la musique, en fait, j'utilise une musique récurrente, en fait, pendant les 20 premières minutes du film, quasiment. Et à ce moment-là, en fait, je la laisse, au début, c'est comme des petites virgules, c'est comme le début du morceau. Et en fait, là, à ce moment-là, je le laisse se déployer dans une forme de lyrisme, en fait. Il y a des voix, en fait, un peu d'opéra. Enfin, voilà, il y a une petite... Voilà, quelque chose de plus lyrique et qui, pour moi, vient résonner avec cette image des flics, parce que c'est comme si, d'un coup, ce délire, effectivement, peut-être, de Ivan, en fait, il n'est pas si délirant. Quelque part, c'est cette Bulgarie-là qu'on voit par la fenêtre qui se tient derrière, quoi, et qui est un peu la souffrance, quand même, aussi, qu'il porte sur ses épaules, que cet immeuble porte sur ses épaules. Enfin, voilà. Et pour moi, c'était un peu l'idée de... Voilà, de... Comment dire ça ? Voilà, de souligner le fait qu'il n'est pas tout seul, quoi, dans son monde. Ce monde-là existe aussi, quoi. Moi, j'avais relevé, justement, une très jolie phrase, toujours sur le site de Stank. Je la cite, là, rapidement. « Ivan, dans tous ses états, alerte le quartier et se lance dans une quête éperdue pour retrouver ses chiens et défendre le dernier bastion d'innocence qui le relie à ce monde. » J'avais trouvé ça très joli. Moi, c'est une phrase qui a aussi éclairé un peu le film d'une autre manière. Est-ce que, du coup, c'est aussi ça qui se dégage, selon vous, de la société bulgare, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est dur pour les faibles, pour les rêveurs, pour ceux qui veulent partager ? Et est-ce que c'est aussi, petite mini-question, complémentaire ? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le nom d'Ivan au générique ? Est-ce que c'est une manière de le protéger, quelque part, aussi ? Alors, non, ça, c'est... Alors, je réponds juste... En fait, je sais, vous avez une copie qui est une copie un peu de... Enfin, pas de travail, tout est OK, quoi, mais le générique n'était pas fini. D'accord. Et il se trouve que... Non, non, en fait, c'est juste que j'ai perdu, en fait, la trace d'Ivan pendant plusieurs années et je n'avais pas son nom. En fait, je savais qu'il s'appelait Ivan, mais je n'avais pas son nom de famille et je l'ai retrouvé, là, il y a un mois. Et donc, maintenant, non, non, il y a son nom, il est au courant du film, évidemment, etc. Oui, donc, par rapport à la... Oui, le dernier bastion d'innocence, oui, qui le reliait au monde. Oui, c'est... En fait, effectivement, il est faible, quelque part. Il est victime, clairement, de quelque chose, enfin, de ce nouveau monde, là, qui s'est dessiné dans ce quartier et autour de cet immeuble. Et en même temps, en tout cas, dans le film, j'ai essayé, c'est pour ça, aussi, je pense que c'est cette forme de thriller plutôt qu'une complainte. Ça aurait pu être ça, voilà. On aurait pu partir dans, finalement, arrêter la recherche des chiens et raconter juste l'histoire de l'immeuble et toutes ses galères, etc. Et en fait, je crois que ce que j'aimais, c'était que dans son intensité, dans sa manière, dans cette opiniâtreté folle qu'il avait, et l'emballement aussi, eh bien, il y avait quelque chose que je trouvais, effectivement, assez poétique et on sentait que... Eh bien, il y avait là quelque chose qui s'accrochait et qui le rendait comme un héros. Enfin, alors, un héros à la Don Quichotte, sûrement, mais quand même un héros, quoi. Et voilà, et la fin du film avec ce dernier câlin, quoi, qui tente avec le petit chat et qui rate un peu, enfin, ben, effectivement, c'est... Il faut se résoudre aussi à cette tristesse-là, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil, il y a une tristesse, il est seul. Enfin, voilà, c'est bien réel, tout ça. mais quand même, il est... Voilà, je tenais, en tout cas, à ce qu'il apparaisse comme un personnage de cinéma, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est... Parce que vous me posez la question, est-ce que c'est ça que... Enfin, est-ce que ça renvoie, voilà, à Sofia, à ce qu'on voit dans Sofia ? Et... Oui, je pense qu'on peut voir... En tout cas, moi, c'est ce que j'aime là-bas et j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai envie de faire des films là-bas. C'est parce que... Effectivement, les choses sont dans une transition. Voilà, ça fait 20 ans que le... Le mur est tombé, que... C'est un gros bordel, quoi, en gros. Mais, du coup, ça donne des formes de vie et d'expressions assez étonnantes qu'on ne voit pas forcément ici où les choses sont quelque part... Voilà, les institutions nous protègent, nous encadrent. Voilà, là-bas, c'est beaucoup plus sauvage et, du coup, il se passe des choses, quoi. Alors, moi, j'ai l'impression de commencer à prendre beaucoup de place. Peut-être que c'est le moment de vous laisser prendre la parole, cher public. Un micro peut tout à fait circuler vers vous si vous levez la main. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas non plus quelle heure il est et combien de temps on a encore. Donc, dépêchez-vous, profitez-en. Ce n'est pas vraiment une question, mais moi, j'ai été saisi très, très vite dès les premières secondes presque du film par la dimension dramatique de ce personnage. Ce qui fait que j'avais envie de vous demander avant que vous ne fassiez vous-même des commentaires sur votre film s'il n'avait quand même pas reçu une sorte de direction d'acteur. Mais je crois que vous avez donné la réponse. Donc, je suis encore plus étonné parce que ce type a vraiment une épaisseur de personnage, de fiction. D'une fiction qui se voudrait, bien sûr, très réaliste. en ça, c'est vraiment d'une sauvagerie difficile à approcher, je trouve. Non, mais en fait, bon, alors effectivement, il a son caractère. C'est un caractère, vraiment. Et il est dramaturge dans le film. Enfin, voilà. Je veux dire, il écrit des dialogues incroyables. Enfin, voilà. Mais je pense que, et ça, c'est intéressant dans le cinéma documentaire, c'est qu'à partir du moment où il y a une caméra, eh bien, les gens se mettent aussi quelque part à jouer, en fait. On est conscient, quoi, qu'il y a une caméra. Là, on le voit. De toute façon, moi, je ne l'efface pas du tout. Je veux dire pour le spectateur. Et je pense qu'on se... Il est très conscient. Alors, il ne sait pas forcément le film que ça va être au final, mais il est conscient que quelqu'un le regarde et le regarde d'une certaine façon où, moi, effectivement, je commentais entre les... Par moment, voilà, quand j'arrêtais de filmer, ouais, c'est pas grave, je commentais, en fait, ce qui se passait et je lui disais que je le trouvais génial, en fait. Et je pense que ça l'a encouragé, voilà, comme si une partie de lui, voilà, se donnait en spectacle, quelque part. Il a accentué son personnage. Il a accentué, voilà. Mais il a certainement pas déformé, en tout cas, changé sa nature. Ah, c'est pas du tout ce que... Non, non, exactement. Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est pas pour autant que c'est faux, même au contraire. Pour moi, c'est une sorte de condensé de ce qu'on peut être, en fait, dans une intensité du moment, parce que... En fait, il a joué son propre rôle, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est une chose que moi-même, enfin, voilà, dans l'autre film, moi, je suis aussi un personnage, pour le coup, je suis à l'image. Et je l'avais bien senti, en fait, qu'effectivement, à partir du moment où je déclenche la caméra et qu'il y a potentiellement ce spectateur, quoi, qui est le destinataire, ben, en fait, je me laisse comme envahir par une partie de moi-même qui n'est pas forcément, d'ailleurs, la plus mesurée, la plus rationnelle. Enfin, il y a quelque chose parfois aussi de plus spontané qui sort. Mais voilà, la caméra a cette fonction de révélateur, enfin, voilà, ou de... Ouais, ouais, comme un... Il y a une opération chimique, quoi, qui se passe. J'ai juste une petite question, quoi. J'aurais... C'est bizarre de le formuler comme ça, puisque le film et ce que vous en avez fait, il n'y a pas à le contester, quoi. Juste, j'ai une espèce de regret bizarre. Il y a ce jeune qui apparaît à un moment donné, là, et j'ai regretté qu'il ne prenne pas plus de place. Ah oui. Pas vous ? Ah si, d'ailleurs, j'ai essayé de le retrouver après. J'ai essayé plein de choses, d'ailleurs, après, pour comme compléter le film. Notamment, je me disais, quand même, il faudrait raconter un peu plus l'histoire de cet immeuble qui est un peu... Enfin, voilà, qui est la... C'est aussi pour ça que j'ai appelé le film comme ça. J'aurais pu l'appeler Gigi et Sarah, par exemple, mais voilà, je crois que l'histoire des chiens est un prétexte pour... Voilà, ils cherchent autre chose, quelque part, que les chiens. Enfin, voilà, il y a cet immeuble et toute cette histoire derrière qui... Et bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai essayé des choses. Alors, j'avais pensé aussi aux jeunes, effectivement, mais quelque part, ça ne rentrait pas dans le film parce que le film, c'est ce geste-là. Ce jour-là, effectivement, il y a une unité d'action et après, voilà, ça partait dans autre chose. Voilà, ça ne marchait pas. C'est comme un corps, enfin, un être humain, quoi. C'est un organe, un film, et donc, il y a un membre bizarre qu'on rajoute. Non. Voilà. Mais je comprends, moi aussi, je le trouvais génial, ce jeune comme ça qui est apparu. Mais de toute façon, voilà, il y a un côté cadeau, ce film. Il y a des apparitions, voilà, comme ça, et de signes aussi. Par exemple, bon, il y a le méchant, mais il y a aussi, par exemple, cet enfant dans la voiture qui brandit un avion de chasse en plastique. On évoque des Syriens affamés. On a cité les flics. En fait, il y a plein de... La femme qui dit la sauvagerie bulgare est sans limite. voilà, tout ça, c'est comme des signes qui étaient disséminés autour de nous et qui se sont mis en résonance, quoi, avec la situation que traversait Ivan et qui, quelque part, voilà, était... Je pense que c'était ça qu'il fallait restituer plutôt que d'essayer de raconter de manière plus classique, peut-être, une histoire documentaire autour de ce lieu, par exemple, ou même d'Ivan. d'autres personnes ? D'autres personnes ? Oui, en haut de la salle. Oui, bonsoir. Je me demandais, du coup, pour le montage, en fait, comment vous avez travaillé ? Qu'est-ce qui vous a guidé ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un minimum de travail, enfin, un minimum de travail, un minimum de montage, comme si tout avait été un peu filmé dans la foulée. Bon, c'est l'effet que ça fait, comme ça, c'est le rendu, mais du coup, il y a forcément un travail. Oui, oui, il y a un gros travail, quand même. Oui, tout à fait. J'avais six heures de rush, ça avait duré six heures, voilà. Donc, j'avais ces six heures, donc, qui ont été évidemment réduits. C'était relativement simple, quand même, parce qu'il y avait une intrigue, enfin, voilà, un début, un milieu, une fin. Contrairement à d'autres films, mon autre documentaire, ça m'a pris trois ans pour le monter, donc, vous voyez, c'était une matière protéiforme, beaucoup plus complexe à monter. Après, voilà, on a quand même mis plusieurs mois, j'ai travaillé avec un monteur, enfin, on était à deux, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire ? La musique m'a aidée, quoi, à trouver une tonalité, et puis après, c'est des petits ajustements qui se font, voilà, on enlève certaines choses, parfois, par exemple, voilà, lui, il a cette, une forme de démesure, il est excessif, et bien, il fallait, voilà, trouver le bon dosage. Comme on fait en fiction, avec les acteurs, quand on a des rushs de fiction, on a des comédiens, ils ont proposé plein de choses pendant le tournage, et ça joue mal, parfois, ou le personnage, là, il en dit trop, enfin, et tout ça, c'est comme des petits coups de pinceau, quoi, ou de ciseaux, enfin, voilà, on a juste pour trouver le bon endroit pour qu'on soit avec lui, en gros, qu'on le rejette pas, quoi. C'était surtout ça, voilà, la... Et puis aussi, peut-être, ce qu'on a cherché au montage, c'était aussi, voilà, comment, jusqu'à quel point on a besoin de savoir ce que sont devenus les chiens, enfin, voilà, parce que c'est bon, alors d'ailleurs, voilà, le film reste ouvert là-dessus, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, et voilà, il y avait quelque chose de... Comme le film s'ouvre avec cette... Voilà, cette enquête, mais qu'est-ce qui leur est arrivé, il est tellement au pignâtre, et puis à un moment donné, il lâche, quoi, enfin, il y a quelque chose qui lâche, et ça, c'était pas évident, voilà, trouver aussi au montage à quel moment est-ce qu'on était prêts, nous aussi, spectateurs, à se dire, ok, bon, tant pis, on ne retrouvera pas ces chiens. Voilà, donc ça, ça nous a pris un peu de temps aussi. On les a cherchés à la Bulac à tout hasard. Il y a moins de chiens errants à Paris, quand même. C'est vrai que ça fait le moins, en plus. C'est une histoire, les chiens errants, c'est vraiment, dans tous les... Enfin, je sais pas, dans beaucoup de pays de l'Est, en tout cas, c'est un symbole, en fait, du post-communisme, parce qu'en fait, au moment des changements, beaucoup de gens se sont achetés des chiens de garde parce que les gens avaient peur d'un coup, voilà, les temps changent, il y a une criminalité, on a peur, et en fait, la grosse crise économique qu'il y a eu a fait que les gens ne pouvaient plus les nourrir et les ont abandonnés, et voilà, ça a fait ces chiens errants que Brigitte Bardot essaye de sauver, mais que les Bulgares n'aiment pas beaucoup, enfin, voilà, sauf certains, voilà, et qui sont, quand même, les derniers habitants de certains lieux, effectivement, c'est eux, il y a les Ivan, et puis, il y a eux. Merci, monsieur. Pas de souci, mais bien sûr. De toute façon, je pense qu'on peut aussi conclure cette séance. et vous invitez à voir la prochaine séance qui débutera à 20h. On vous remercie encore beaucoup, Mojina, d'avoir été avec nous. Merci à vous, et donc, si jamais ça vous intéresse, l'autre film, il sort le 24 avril au MK2 Beaubourg. Donc, voilà, ça s'appelle Je vois rouge, c'est sur Allociné déjà, donc, vous pouvez voir. On y sera. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada